Bienvenue à Paris, je suis dans le dîner en blanc, vous voyez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de flash mob chic qui se passe à côté de Monument. Cette fois, on est devant le Panthéon, la presse des grands hommes à Paris. Et je voulais vous faire une vidéo, je prends juste 1 minute 30 et après je vais rejoindre mes amis. Je vais vous parler ce soir de mes complexes physiques, parce que j'ai référencé ce point dans une vidéo précédente. Et c'est vrai que, ben oui, on a tous des complexes physiques. Moi le premier, moi y compris. Et pourquoi j'ai des complexes physiques ? Ben parce que, si vous avez suivi mon histoire passée, je ne savais pas comment m'y prendre avec les femmes. Alors excusez-moi si je commence à parler, j'ai du mal à articuler, c'est l'alcool qui commence à jouer, parce qu'on a pas mal de bouteilles de champagne ici. Et j'avais des complexes physiques parce que ça venait de mon manque de savoir-faire. Je n'arrivais pas avec les femmes, je n'arrivais pas à provoquer la rencontre. Quand j'avais des rendez-vous, je n'arrivais pas à concrétiser ces rendez-vous, je n'arrivais pas à sortir de la friendzone. J'étais considéré comme le confident, comme le bon pote, comme l'ami. Et donc moi je cherchais, parce que je pensais que la séduction à l'époque, c'était il y a 20 ans, je pensais que la séduction c'était une affaire de physique. Et donc je cherchais des causes physiques pour mon échec. Et me regardant dans la glace, je suis blond, yeux bleus, vous avez peut-être remarqué, et je me disais, ah oui, ok, ça doit être pour ça que je ne réussis pas. Parce que le séducteur typique, c'est le grand brin ténébreux. Et moi je n'ai rien du brin ténébreux. À l'époque, il n'y avait pas encore Craig Daniel qui jouait James Bond. Donc les séducteurs à la télévision comme James Bond, c'était toujours joué par des grands brins ténébreux. Et donc je me disais, ah, si seulement j'avais les yeux marrons au lieu d'avoir mes putains d'yeux bleus, si seulement j'avais les cheveux bruns au lieu d'être blond. Donc ça, c'était mon premier complexe. Et jusqu'à aujourd'hui, je trimballe toujours un petit peu ça. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de tomber sur des femmes, de sortir avec elles. Et j'ai eu des femmes qui m'ont dit, c'est marrant Alex, le truc avec toi, c'est que d'habitude, je ne sors qu'avec des brins. Et moi, ça me faisait vachement plaisir parce que je me disais, ah ouais, moi je suis blond aux yeux bleus, donc je pars avec un handicap et j'ai réussi à sortir avec cette femme qui ne sort qu'avec des brins en temps normal. Voilà, en réalité, je sais que maintenant c'est des conneries, donc je n'ai aucun problème avec ça. Je sais bien sûr que mes yeux bleus, c'est un avantage. Je sais, on me dit souvent que j'ai des yeux bleus, j'ai eu beaucoup de mal à y croire pendant longtemps. Et maintenant, je n'ai plus aucun problème avec ça et je vais vous faire une confidence. Alors, j'en parle avec personne d'habitude, mais mon autre complexe physique, c'est que j'ai l'impression d'avoir les jambes un peu courtes. C'est-à-dire que je suis tout en torse et j'ai les jambes un peu courtes. Ça m'a beaucoup gêné pendant une époque, alors que c'est complètement con. Je veux dire, je suis 1m82, il y a plein de mecs qui aimeraient bien faire 1m82. Et peu importe les proportions torse, jambes, maintenant je sais que la séduction, c'est une histoire d'état d'esprit et de comportement. Et que le physique, c'est un facteur ultra secondaire. Donc certes, on peut optimiser son physique, on peut faire un peu de sport, on peut soigner son alimentation, on peut se relooker. Mais au-delà de ça, c'est vraiment pas grave. Donc voilà, c'est extrêmement libérateur de se séparer de ces complexes physiques et de pouvoir accéder à la séduction. Donc c'était Alex Wagner pour la Minute MK sur Morning Kiss. Et je vous dis au revoir depuis le dîner en blanc à Paris. Bye bye. Et les classes qu'on voulait en plus éclairer à la bougie comme ça. C'est trop beau là-bas ! Séducteur, séductrice, on vous dit bonsoir depuis Paris. Le dîner en blanc, c'est la folie totale ici. Bravo ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501